L'objectif de la vidéo est de voir comment on peut réaliser un montage simple grâce à Audacity. Donc ici j'ai 3 sons, une intro, un tapis sonore et un jingle, et on va voir comment mettre ça en musique dans Audacity. Première chose, je vais importer le jingle. Donc mon jingle, vous voyez là, ça fait 11 secondes, donc j'estime que c'est un peu trop long, donc je vais réduire ça à 6 secondes, CTRL-K au-dessus, et je vais faire ici un fondu à la fin. Donc là c'est mieux, ensuite je vais importer l'intro. Donc c'est le texte. Alors l'intro, il faut que je le décale à la suite. Donc vous voyez avec la petite main, sur l'outil sélection. avec la petite main, je vais venir le mettre par exemple par ici. Alors cette partie-là, pareil, je supprime. Et ici, je vais enlever le bruit de fond. Je sélectionne là, effet, noise repair, réduction du bruit. Voilà. Et je vais chercher mon petit tapis sonore. Alors le tapis sonore, je vais le mettre au même niveau que ici. Je vais faire la CTRL-Roulette pour diminuer un peu le zoom. Et puis je vais venir l'aligner avec la fin de l'intro. Et je vais faire supprimer pour enlever toute la partie qui ne m'intéresse pas. Alors du coup, je pense qu'il faudrait que j'enlève ça aussi. Et ici, sur un morceau assez grand du coup, je vais faire un fondu en sortie. Alors ensuite, pareil, je vais faire un fondu en ouverture. Et puis, je vais réduire le niveau sonore de cette piste-là. Alors il y a plusieurs façons de faire ça. Une des façons de le faire, c'est d'aller dans volume amplification et puis de diminuer. Alors je vais diminuer pas mal là pour qu'on entendre la voix. Et je vais réécouter ce que ça donne. L'objectif de cette vidéo est de vous montrer comment on peut connecter. Voilà. voilà. Ensuite, cette fois-ci, je vais utiliser l'outil enveloppe. L'objectif de cette vidéo est de vous montrer comment on peut connecter son smartphone aux nouveaux appareils photo de l'établissement. qui sont des Canon PowerShot SX700HS. Alors un truc qui pourrait être faisable, c'est de faire ça et le dupliquer. mis en dessous. Du coup, je vais sélectionner que celui-là. Et ensuite, je vais le déplacer à la fin. Alors après, on pourrait aussi normaliser les différentes pistes. Là, honnêtement, je pense que ça va pas changer grand-chose parce que je travaille pas trop mal fait. Et ça, c'est dans Effet Normaliser. Et ensuite, je vais pouvoir exporter ça en MP3. Alors moi, j'ai déjà mis des tags. Montage, je y est dans le nom de l'artiste, l'année 2024. Si ça me convient, je laisse et je fais valider. Et voilà. ... ... ... ... ... ... ...